Alors c'est ici que vous pouvez voir tous les termes de recherche qui ont été utilisés. Donc tous les termes de recherche, tout ce qui a été tapé dans Google pour faire une recherche va se retrouver ici. Donc vous pouvez vraiment tout voir, ce que les membres de votre famille ou n'importe qui qui a utilisé votre poste a tapé dans Google pour faire une recherche. Donc vous pouvez... Ah ouais, ça en fait je vous le montrerai pas. Ouh là là, comme vous avez pu voir en intro, quand on fouille dans l'historique de recherche de Google, on peut découvrir des choses. Et aujourd'hui je vous montre comment aller voir l'historique de recherche de Google et la gérer. Bonjour tout le monde, Dominique Lessard. Aujourd'hui on regarde ça, on va aller voir en fait tout ce qui a été tapé pour faire une recherche dans Google, sur votre poste, sur votre PC, à l'aide de votre compte Google, que ce soit vous ou un membre de votre famille, si vous avez des enfants ou vos parents ou peu importe, vous allez pouvoir voir ce que les gens ont tapé à partir de votre poste sur votre compte Google pendant des mois, des années, vous pouvez remonter. Et bien sûr, on va aller voir comment l'effacer. Comment effacer soit une recherche qu'on a faite et qu'on ne veut plus qu'elle soit là, ou effacer la totalité, ou effacer le dernier mois, la dernière heure. On va regarder ça, on va regarder comment gérer ça. On va regarder aussi comment cesser l'accumulation. En fait, on va regarder comment demander à Google de ne plus répertorier nos recherches et on va aussi regarder comment faire un nettoyage automatique de nos recherches. Mais je vais aller encore plus loin. Je vais vous montrer comment gérer l'activité que vous avez sur Google, sur toutes les plateformes Google, que ce soit YouTube, Google Search, n'importe quelle des plateformes Google, vous pouvez aller là, regarder les j'aime que vous avez fait, les commentaires que vous avez écrits, les achats. Vous pouvez vraiment tout gérer, tout effacer, ou vraiment gérer par plateforme. Donc, on va aller voir ça dans cette vidéo-là. Et je coupe court, je m'en vais sur le PC et on regarde ça tout de suite. Alors, pour ceux qui ont regardé la première partie de cette vidéo-là, dans la première partie, on allait voir toutes les informations que Google a accumulées sur nous. Donc, notre profil dans Google, on pouvait aller voir ça. Et dans cette vidéo-là, on va aller voir notre historique de recherche. Et comment on fait ça? C'est exactement pareil, en fait. On va s'assurer qu'on est branché dans notre compte Google ici. Ensuite, on va taper dans la barre de recherche, même chose, adsettings.google.com Et je vais mettre, bien sûr, cette adresse dans la description du vidéo pour que vous puissiez la voir faire un copier-coller. Donc, une fois qu'on est branché, on va cette fois-ci aller ici en haut à gauche. Et là, on va aller dans mon activité. Et c'est ici qu'on va avoir, en fait, toute l'activité qu'on a fait dans tous les produits Google. Mais si je vais, moi j'aime bien, on peut voir par groupe, mais moi j'aime bien aller voir par élément. Et là, bien vraiment, par élément, je peux voir la date et la recherche que j'ai effectuée dans Google. Donc, on va vraiment pouvoir voir très loin toutes les recherches qui ont été effectuées à partir de ce compte-ci. Donc, si vous avez un ordinateur à la maison qui est branché et que plusieurs personnes l'utilisent et que tout le monde utilise le même compte ici, bien vous allez voir toutes les recherches effectuées par les membres de votre famille à cet endroit-là. Bien sûr, je vous montre comment supprimer ces éléments-là. Je vous montre comment faire la gestion de tout ça. Et je veux aussi vous montrer les autres activités. Donc, tous les autres endroits où Google entrepose de l'information sur nos activités. Je vais vous montrer ça. Je prends deux petites secondes pour vous dire un énorme merci. Cette semaine, j'ai atteint le million de views et j'ai aussi atteint 20 000 subscribers. Donc, merci un million de fois. Et je vous dis que si vous voulez me donner une petite table dans le dos pour que je continue à m'encourager, allez sur ma chaîne Patreon et vous pouvez contribuer au développement du filtre. Et il y a aussi mon infolettre. Il y a beaucoup de monde qui sont inscrits. On est vraiment rendu très nombreux sur l'infolettre. C'est sur lefiltre.com. Allez voir ça aussi. Donc, je mets tous les liens en description. Et merci un million de fois. On continue la vidéo. Ici, on va avoir un X qui est là. Donc, si une certaine entrée de recherche que vous avez faite doit être effacée pour une raison X, bien vous, en fait, vous cliquez sur le X. Vous cliquez ici et ça va supprimer cette entrée-là. Vous pouvez faire ça ici. Donc, ça, c'est très simple. Ici, dans supprimer l'activité, si on clique, on peut aller supprimer notre dernière heure d'activité. Donc, les recherches qu'on va avoir effectuées dans la dernière heure, le dernier jour ou une période déterminée. Et on peut même faire la suppression dans les différents produits Google ici. Donc, si je veux supprimer tout le mois d'octobre, je peux aller supprimer mon activité dans ces éléments-là. Moi, j'aime bien aller ici dans commande relative, ici à gauche, dans commande relative à l'activité. Et là, dans cet endroit-là, j'ai ici suppression automatique qui est activée. Donc, si vous allez ici, vous allez pouvoir faire une suppression de l'historique d'activité tout dépendant de l'intervalle que vous donnez. Donc, à tous les 8 mois, Google va supprimer automatiquement toutes les activités. Donc, c'est une façon aussi d'aller faire la gestion. Sinon, vous pouvez enlever ce bouton et votre activité ne sera plus entreposée par Google ici. Et je vous montre rapidement quelque chose de très important. C'est qu'on retourne ici et on va aller, on retourne dans le menu de gauche et on va aller dans Autres activités. Dans cet endroit, vous pouvez contrôler tout ce qui se passe vis-à-vis les produits Google. Toute votre activité est là. Donc, je vous donne quelques exemples bien précis. Exemple, les abonnements à des chaînes YouTube. Vous voulez voir les abonnements que vous avez? C'est ici. Vous avez écrit des commentaires. Vous êtes plus certain, vous voulez les relire et les effacer. Commentaire YouTube, ça va être ici. On clique. Je descends les j'aime et je n'aime pas qu'on a effectué sur YouTube vont être ici. Mais ça va plus loin que ça. Si vous avez, par exemple, effectué des achats sur Google avec un des produits Google, ça va être ici. Vous allez pouvoir voir les achats, les réservations que vous avez fait. Tout est là. Donc, cette section-là est vraiment importante pour aller retracer les activités que vous avez faites sur toute forme de plateforme Google. Ça va être ici. Google Play livre, les langues, tout est là. Stadia Store, si vous savez, les jeux vidéo ici en ligne. Donc, c'est vraiment l'endroit pour aller récupérer ou voir les différentes activités qu'on a fait dans toutes les plateformes Google. Ça va être ici. Et pour terminer, je vous mentionne que dans le menu de gauche, ici, vous pouvez accéder à votre compte Google. Et vous pouvez le faire via ce bouton ici pour aller encore plus loin dans toute la gestion de votre compte. Donc, les informations personnelles, les données et vie privée, la sécurité, vos contacts et tout ça, les paiements, c'est ici et ici. Et bien sûr, si vous avez plusieurs comptes Google ou exemple, vos enfants ou quelqu'un a des comptes Google différents, il faut se brancher dans chacun des comptes pour refaire ces étapes-là à chaque compte Google qu'on a. Et un compte Google, c'est une adresse Gmail. Donc, on change notre compte et on va aller refaire toutes ces vérifications-là. Alors, merci tout le monde d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça a été utile pour vous. Dites-moi donc en commentant si vous avez découvert des choses un peu spéciales dans vos résultats de recherche. Donc, on pourrait rigoler un peu tous ensemble si vous avez découvert des pépites d'or dans votre historique de recherche. Et bien sûr, allez sur la chaîne Patreon, lefiltre.com et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup! Sous-titrage Société Radio-Canada